Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Matt Damon est un acteur, écrivain, producteur et philanthrope américain. Au moment d'écrire ses lignes, la valeur nette de Matt Damon est de 170 millions de dollars. Il est actif dans l'industrie cinématographique. Sous-titrage FR ? De carrière. A la fin des années 80 et au début des années 90, Matt a décroché quelques rôles dans des films comme Mystique Pizza, Courage Under Fire et School Ties. Lorsqu'il quitte l'école en 1992, c'est pour tourner Geronimo, une légende américaine, pensant à tort que ce serait son premier grand succès au box-office. Sa grande percée est survenue quelques années plus tard quand lui et Ben Affleck ont écrit et joué dans Good Will Hunting. Le scénario a commencé comme le projet scolaire de Damon, que les amis ont ensuite développé en scénario alors qu'ils vivaient ensemble à Los Angeles. Damon et Affleck ont chacun reçu un Oscar et un Golden Globe du meilleur scénario, et Damon a été nominé pour le meilleur acteur pour le film. Le duo est passé de l'obscurité à la célébrité pratiquement du jour au lendemain, ce qui a créé un choc culturel pour les deux. D'autres rôles importants au cinéma ont rapidement suivi dans des super productions telles que The Rainmaker, Saving Private Ryan et The Talented Mister. Ripley. Bien que certains des films qu'il a réalisés à la fin des années 90 et au début des années 2000 aient été des flops au box-office, les performances de Damon ont généralement été bien accueillies. Franchise. Matt Damon s'est fait beaucoup de mal lorsqu'il a été choisi pour la trilogie « Ocean's » de George Clooney. Il est apparu dans les trois épisodes en tant qu'escrollinus Caldwell. Le casting comprenait certains des plus grands noms de l'industrie. Les acteurs de la liste a ont tous pris une sérieuse réduction de salaire de leur salaire régulier pour faire le film. L'acteur a trouvé une autre vache à lait lorsqu'il a décroché le rôle principal dans la franchise Jason Bourne. The Bourne Identity, sorti en 2002, lui a valu les éloges de la critique ainsi qu'une réputation de héros d'action prometteur. Il a repris son rôle dans deux autres films Bourne mais a choisi de ne pas apparaître dans le quatrième, The Bourne Legacy, sorti en 2012. Damon est revenu pour le cinquième film de la série, Jason Bourne en 2016. Il a gagné un collectif de 87 millions de dollars pour les quatre films Bourne. Récompense et distinction, Matt Damon a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2007. Il a reçu de nombreuses nominations tout au long de sa carrière, dont cinq nominations aux Oscars, cinq de la Screen Actors, Guild et sept nominations au Golden Globe. Il a été nommé l'homme le plus sexy du monde en 2007 par People Magazine. Production, avec Ben Affleck et d'autres, Damon a produit la série télé-réalité Project Greenlight, dans laquelle les cinéastes débutants ont eu la possibilité de développer leur propre projet de film. Damon, Affleck et Chris Moore ont fondé la société de production Live Planet pour produire l'émission. Plus tard, Damon et Affleck ont fondé une autre société de production, Pearl Street Film. Matt a renoncé au rôle principal dans Manchester by the Sea et a plutôt choisi d'agir en tant que producteur. Son remplaçant, Kazé Affleck, le petit frère de Ben, a remporté un Oscar pour le rôle. En 2003, Matt était à Miami pour tourner la comédie Stock on You. Un soir, dans un club local, il rencontre Luciana Barroso, alors barman et mère célibataire, et sut tout de suite qu'il voulait l'épouser. Ils se sont mariés en 2005 et ont eu trois autres enfants ensemble. Jimmy Kimmel, Feud, Damon et Jimmy Kimmel ont eu une « querelle » publique de longue date qui remonte au premier jour de Jimmy Kimmel Live. Il est né d'une blague simple et improvisée, Kimmel a terminé une émission plutôt décevante en filmant avec le one-liner « Je veux m'excuser auprès de Matt Damon ». Nous avons manqué de temps, suggérant que Damon a listé a été cogné du spectacle. Depuis lors, les deux se sont pris de nombreux coups publics, mais tout est amusant. Damon et Kimmel sont en fait amis. Avatar chèque de paye manqué. En octobre 2019, Matt a révélé qu'on lui avait proposé un rôle principal dans Avatar en 2009. Dans le cadre de l'offre, il aurait reçu une partie des bénéfices du box-office du film. Avatar est devenu le deuxième film le plus rentable de l'histoire avec plus de 2,8 milliards de dollars de recettes mondiales. Damon a déclaré à l'intervieweur en 2019 qu'il aurait finalement gagné 250 millions de dollars grâce à l'accord. Immobilier. En 2012, Matt et Luciana ont payé 15 millions de dollars pour un manoir impressionnant dans le quartier de Pacific Palisade à Los Angeles. Ils ont mis en vente la maison de 13 500 pieds carrés en janvier 2021 pour 21 millions de dollars. Ils ont baissé le prix à 17,9 millions de dollars en août 2021 et ont trouvé un acheteur un mois plus tard. En 2017, ils ont payé 16,8 millions de dollars pour un penthouse dans le quartier de Brooklyn Heights à New York. A l'époque, c'était le prix le plus élevé jamais payé pour une maison à Brooklyn. Sommaire. Matt Damon est un acteur américain qui a une valeur nette de 170 millions de dollars. Il est surtout connu pour ses rôles dans Good Will Hunting, la trilogie Ocean's et la franchise Bourne, ainsi que pour son travail philanthropique prolifique. Lui, sa femme et leurs quatre enfants résident à Pacific Palisade, Los Angeles. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'oubliez pas d'aimer.